... Merci de faire un accueil chaleureux à Lauriane Nallet-Cos-Rofion. Applaudissements Lauriane, vous connaissez les règles du concours et vous savez probablement la question que je vais vous poser quand vous direz je suis prête, le chrono s'enclenchera. Lauriane, prenez votre temps. Mais êtes-vous prête ? Je suis prête. Il fait beau. Vous êtes assis à une terrasse, buvant un verre avec des amis. Vous participez à une conversation animée, mais cordiale, sur la politique actuelle. Soudainement, vous ne vous sentez pas très bien. Vous avez probablement juste besoin d'eau. Sauf que vous n'arrivez pas à lever votre bras. Vous voulez demander de l'aide, mais les mots sortant de votre bouche n'ont aucun sens. Vous perdez conscience. Vous vous réveillez dans une chambre d'hôpital. Le médecin vous annonce que vous avez fait un accident vasculaire cérébral et que vous avez perdu la motricité de votre bras. Vous devrez faire de longues séances de physiothérapie sans garantie que vous retrouviez un jour toutes vos capacités. Mesdames, messieurs, les AVC sont la troisième cause mondiale de troubles moteurs. Des thérapies médicamenteuses cherchent d'être développées pour améliorer d'une part la réhabilitation et d'autre part les conditions de vie des patients pour lesquelles un geste aussi simple courir une bouteille d'eau devient un challenge. Une molécule attise tout particulièrement mon intérêt. La dopamine a une panoplie de rôles très importants dans le cerveau, comme par exemple la motivation ou l'apprentissage moteur. D'autant plus qu'il existe déjà des thérapies s'appuyant sur la dopamine pour d'autres maladies de troubles moteurs. Il semblerait donc facile de prendre ces thérapies et de les donner à mon patient. Si c'était aussi simple. Des recherches cliniques utilisant ces thérapies après un AVC ont déjà été réalisés. Et les résultats ont été mitigés. Selon l'étude, les patients montraient soit une amélioration de leur état, soit aucun changement. La dopamine a pourtant un vrai potentiel thérapeutique. Il nous suffirait juste de mieux comprendre son rôle dans ce contexte afin de développer des thérapies efficaces. Et c'est ici que j'entre en scène. Et pour comprendre, il faut aller au centre du problème. Un AVC induit la mort des neurones par manque d'oxygène. Et tout autour de cette zone est une région qui a subi ce manque d'oxygène, mais a survécu. Et l'activité de cette zone a été directement liée au niveau de récupération des patients. C'est pour ça que dans ma thèse, j'utilise un modèle animal d'AVC dans lequel j'étudie le rôle de la dopamine dans cette zone, dans la réhabilitation motrice, pour que dans le futur, ouvrir une bouteille d'eau ne soit jamais dans le challenge. Merci. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.